Oui d'abord parce qu'on est dans une urgence qui est maintenant indiscutable, d'abord une urgence climatique et tout est lié. Le climat qui augmente, les températures qui augmentent et aujourd'hui c'est très clair, c'est même pas une hypothèse de travail, c'est que ça augmente. On a eu cette année des mois qui ont été extrêmement chauds ici et ailleurs, mais parlons de notre île ici. Et Météo France nous dit aujourd'hui que si nous continuons à faire ce que nous faisons là, c'est plus 3 degrés en 2050. 2050 c'est demain, 3 degrés c'est juste insupportable, 3 degrés de plus c'est pas possible. Il y aura 6 mois sur 12 où nous aurons plus de 30 degrés, 30 degrés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui qu'il y a une urgence de deux choses l'une, soit on continue à faire comme s'il n'y allait rien se passer et ça va être un effondrement total, ce qui se passe dans certains pays du monde d'ailleurs. Plus d'agriculture, donc plus de nourriture, impact sur la santé parce que nous sommes une population vieillissante, transition démographique, donc les seniors fragiles à plus de 30 degrés, on sait ce que ça donne. Donc la COP c'est de dire on a tous ces éléments aujourd'hui, on a fait des choses, on a fait des actions depuis des années, des institutions, aussi des associations, mais il faut aller maintenant plus vite et plus loin pour faire baisser la température et donc préserver par exemple la biodiversité. La biodiversité moi j'aime bien en parler d'abord, bon c'est pas juste parce que c'est ma délégation, c'est juste parce que à La Réunion on a un endémisme, c'est-à-dire qu'on a des pieds de bois, on a de la flore et de la faune exceptionnelles qui n'existent pas ailleurs dans le monde. La question c'est pourquoi il y en a ici ? Il y en a ici parce qu'on a un climat particulier, parce qu'on a des centaines de micro-climats. Si la température augmente, on tue notre biodiversité. Si on tue notre biodiversité, on tue l'équilibre de La Réunion et donc notre île ne pourra plus être viable comme aujourd'hui. Donc on se retrouve tous pour dire quelle politique de préservation de la biodiversité, quelle politique pour faire diminuer la température, quelle politique pour consommer moins de pétrole, moins de fuel, moins de charbon, quelle politique nous avons pour construire autrement. Donc il y a différentes stratégies, il y a beaucoup d'outils, c'est très technique tout ça en vérité. Mais la chose est simple, que pouvons-nous faire en tant qu'individu, en tant qu'institution, quelle est la part du colibri, quelle est la petite goutte que nous pouvons déposer dans cet océan de difficultés pour nous protéger. Et ça, quand on dit ça, c'est pas... C'est à 2050, mais c'est à 2030. Donc c'est dans 7 ans, bientôt 6 ans. Voilà. Et on s'est tous réunis, il y a l'État, il y a les associations, il y a les conseils consultatifs, il y a la région, il y a le département, il y a les intercos et il y a les mairies. Et donc là, avec CECOP, on fera un tour de La Réunion pour pouvoir avoir les contributions de tout le monde, voir les solutions qui existent, c'est l'exemple des ateliers de travail, des ateliers participatifs, pour parler de nous, avec nos solutions à nous. Parce que l'intérêt des COP, c'est de ne pas faire les solutions de Paris à La Réunion, c'est pas adapté. Donc le plus, c'est qu'on va trouver des solutions réunionnaises pour le climat réunionnais, puisque je viens de dire que c'était spécifique avec notre biodiversité et tout ça. Donc ce sera des ateliers, des ateliers qui vont être certainement décentralisés, déconcentrés, qu'on va aller vers les gens et on va mettre en commun ce qui se fait, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on peut faire aussi pour après mettre en œuvre.